Les parents d'élèves de l'école Gazelle, une école publique située à Yolo, ont réfléchi ensemble sur ce qui pourrait être à la base de la baisse de l'instruction en République démocratique du Congo, et plus précisément à Kinshasa. Ces derniers ont discuté à l'issue d'une rencontre axée sur l'apport de l'instruction chez les enfants. L'instruction des élèves n'est pas seule la panache de l'école. Imprimée et parachevée par la famille, elle est plutôt garantie par l'école. D'où les deux parties devraient se constituer en un corps. Ses parents l'ont compris et c'est en marge de la journée d'enseignement qu'ils se sont retirés au jardin botanique de Kisantou pour des échanges sur l'encadrement des élèves. S'il y a baisse aujourd'hui au niveau de l'enseignement, en dehors de ce que les enseignants font, nous avons des télévisions, nous avons des internets à la maison, nous avons des téléphones portables à la maison. Tout ça, ça prend beaucoup d'état aux enfants. Or, le temps qui est réservé à la maison, c'est le temps que nous devons profiter pour que les enfants puissent assimiler ce qu'ils ont fait à l'école et ce qu'ils doivent préparer pour demain à l'école. Par rapport à ce que nous avons vu, la nature, les arbres, les plantes, on pourra toujours ajouter. Comme moi, par exemple, j'ai ma vie en première dans la botanique. D'ailleurs, dernièrement, il a fallu qu'elle amène un dévoi à les plantes, alors les images, pardon. Dès qu'elle aura à poser des questions sur ça, j'essaierai à même de bien nous répondre. Exception parmi les parents, un élève de première année secondaire. C'est lui qui a insisté pour que sa mère participe à cette journée et a réussi à l'accompagner personnellement. Finalement, les deux en chacun trouvaient une part. À l'école, on nous avait dit que c'était important, les parents devaient se présenter ici, qu'ils avaient un comité, qu'ils devaient se retrouver, faire une réunion, c'est pour cela que j'ai insisté. Et c'était important aussi pour le cours. J'ai aussi appris quelques nouveaux noms de plantes, noms scientifiques et autres. Nos enfants viennent à l'école avec une base qu'ils doivent recevoir déjà au niveau des familles. Donc chaque parent doit encadrer son enfant, donner une éducation des bases, parce que l'école ne fait que compléter ce que nos parents ne pouvons pas faire. Pour cette éducatrice et parents, initiatrice de la réflexion, le but est de créer une conscience collective. Les parents partagent des idées par rapport aux problèmes, aux difficultés dans l'éducation des enfants, dans l'instruction. Ça permet aux parents de rectifier le tir au niveau de la famille. Et croyez-moi que nous avons les résultats par rapport à nos enfants. L'école, certes, a son travail, son rôle à jouer, mais les familles, les parents également, ont un grand rôle. Parce que c'est eux, finalement, les propriétaires des enfants. Donc ils doivent absolument savoir comment, ensemble, nous pouvons donner une bonne éducation à nos enfants. L'instruction des enfants est capitale, tant pour les familles que pour l'école. C'est pour participer au développement de l'école et au bien-être des enfants, que ce 1er mai, les parents l'ont consacré jusqu'au coucher du soleil pour réfléchir. Ainsi, ils ont répondu à l'éducation pour tous. Ils ont répondu, comme ça nous a donné ? – Sous-titrage FR 2021